Vous le savez, depuis le 29 décembre, l'État hébreu a un nouveau gouvernement et il n'y a pas besoin d'être enfin connaisseur de la politique ou de l'histoire israélienne pour constater ce qui saute aux yeux. Cet exécutif est le plus réactionnaire, le plus extrémiste à avoir jamais dirigé le pays. Et en plus de marquer le retour aux affaires de Netanyahou, il se caractérise par la présence en son sein de cinq partis ultra-orthodoxes et ou d'extrême droite. Et les ministres issus de ces formations défendent globalement l'annexion pure et simple des territoires occupés. Certains d'entre eux se définissent d'ailleurs sans honte aucune comme suprémacistes juifs. Dans un enregistrement datant de quelques mois et révélé le 16 janvier, le nouveau ministre des Finances déclare assumé être, et je le cite, un fasciste homophobe. Et donc voilà, la haine ne prend même plus la peine d'avancer masquée. Les projets, pardon, il y en a plusieurs, de lois liberticides qui ont pu être annoncées, notamment en matière de droits des LGBT et de réformes du système judiciaire, suscitent eux aussi de grandes inquiétudes, et ce, jusque dans le chef d'éminentes personnalités israéliennes. Et c'est ainsi, par exemple, qu'une centaine d'anciens ambassadeurs et hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont fait part, dans une tribune au journal Le Monde, de leurs préoccupations quant à l'impact de cette évolution sur les relations internationales d'Israël. Au niveau européen, le porte-parole du service extérieur, Peter Stano, a déclaré, dès le 4 janvier, au lendemain de la visite provocatrice du ministre de la Sécurité nationale sur l'esplanade des mosquées, que la coopération avec les autorités israéliennes serait éventuellement ajustée, sur base des actions menées par le gouvernement. Et donc, dans ce contexte, j'ai évidemment plusieurs questions à vous poser. D'abord, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec votre nouvelle homologue ? Des explications ont-elles été demandées par vous, relativement au positionnement liberticide de ce gouvernement ? Quelles analyses faites-vous de l'impact potentiel de ces nouvelles politiques sur, d'une part, les projets que notre coopération développe en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et d'autre part, sur les partenariats avec la société civile israélienne ? Et puis, enfin, le sujet a-t-il été abordé à l'échelon européen ? Si oui, qu'en est-il ressorti ? Et une position commune a-t-elle été, ou plutôt sera-t-elle arrêtée pour parer à tout éventuel ?